bonjour à tous nous sommes le 14 mai jour de mon anniversaire mais aujourd'hui c'est moi qui vous fait un cadeau avec cette recette géniale pour toute la famille donc le gâteau aux tomates de ma grand-mère qui d'ailleurs elle-même le tenait de sa grand-mère donc vous dire c'est une très très vieille recette alors pour cette recette il vous faudra une pâte à pizza que vous pouvez faire vous même acheter dans le commerce il vous faudra des lardons 150 g il vous faudra deux oignons du sel du poivre la farine et puis surtout des tomates alors c'est des tomates de suisse c'est les toutes premières que j'ai trouvé quand vraiment du goût bien sûr sous serre mais c'est les premières je les ai passé au la machine à vapeur et je les ai pelées hier donc pour que elles soient froides aujourd'hui facile à couper et puis il vous faudra encore du fromage à gâteau de alors on commence toujours par aiguiser le coteau des oignons alors cette fois on va faire des oignons en forme de lune donc des morceaux assez large voilà ensuite la farine on va commencer par fariner le fond du gâteau pourquoi parce que les tomates donnent de l'eau et si je ne le fais pas en fait quand ma pâte va venir en liquide et va pas cliquer correctement voilà donc on étend bien la farine donc toujours le truc de la fourchette pour éviter que la pâte lève et là très important on va saler la pâte donc toujours mon sel sous forme de pincée et après l'avoir bien salé on la poivre voilà c'est là maintenant qu'on vient mettre le mélange donc des oignons et des lardons je vous fais un petit bout et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite donc je vais également rajouter le fromage et je vais vous montrer comment c'est alors donc voilà le travail donc avec le fromage les oignons et les lardons donc maintenant on va passer à ce que j'appelle l'habillage alors l'habillage donc je vais prendre à bord les extrémités des tomates que je vais mettre dans les quatre coins leur forme ronde s'adapte mieux justement sur les coins puis ensuite donc je viens couper les tranches délicatement et je viens garnir donc ça c'est une recette que j'ai fait au restaurant de nombreuses fois et qui a eu un énorme succès c'est le plat préféré de ma belle mère qui vient d'ailleurs aujourd'hui à la maison donc elle sera vraiment toute contente de manger ce magnifique bientôt tomate donc ainsi de suite je vous retrouve quand la plaque est terminée alors voilà le travail donc une fois que j'ai fini n'hésitez pas avec la main à bien on tomate sur les tomates il faut dire que c'est les premières tomates donc c'est pour ça que je les ai bouillantes avant quand on est en pleine saison quand c'est les tomates de mon jardin quand la tomate est vraiment bien mûre il n'est pas nécessaire d'enlever la peau ensuite dans la recette originale de la grand-mère de ma grand-mère elle met des anchois alors tout le monde n'aime pas les anchois alors donc à présent ici je vais ne mettre qu'une partie du gâteau et je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près joli donc ce que j'oublie chaque fois de vous dire c'est que il faut préchauffer le four dans l'occurrence à 200 degrés voilà je vais laisser ici une zone sans un choix et puis donc j'utilise l'huile de l'anchois que je viens mettre au final sur la partie avec l'anchois voilà c'est vraiment une recette géniale que je recommande vraiment à toute la famille c'est une recette que j'ai fait que nos clients ont adoré au restaurant et je vous la transmets pour qu'elle dure au travers des âges 45 minutes de cuisson voilà cette merveille alors regardez c'est juste un chef d'oeuvre et ça sent bon et la partie ici sans un choix voilà alors j'ai un conseil à vous donner personnellement je trouve que c'est presque meilleur réchauffer donc faites une grande plaque fais pas des petites plaques tout le monde va se régaler toute la famille va être heureuse donc voilà et en ce jour d'anniversaire ce qui me ferait le plus plaisir abonnez vous à ma chaîne et puis retrouvez moi pour des nouvelles recettes originales voilà je vous embrasse à bientôt bon 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 bon